Bonjour et bienvenue à bord le Linsen 34.9 AC. Je m'appelle Mike Gardner-Robert, je suis concessionnaire Linsen Yachts pour la France. Le 34.9 présenté ici, c'est un bateau qui est en catégorie C de navigation, donc c'est très bien pour le fluvial, c'est vraiment très bien pour le cabotage. Catégorie C, en bref, ça veut dire jusqu'aux 20 000 nautiques d'un abri. Ce bateau qui fait 10,70 mètres sur 3,40 mètres vous propose deux belles cabines, chaque cabine avec ses sanitaires, ça on peut visiter à l'intérieur. Avant ça, on va faire un tour du bateau à l'extérieur. Donc ici sur la terrasse arrière, vous avez le poste de pilotage. Le poste de pilotage peut être équipé selon la zone de navigation. Présenti ici, c'est plutôt dans un format fluvial, parce que ce bateau est surtout très très populaire avec les sociétés de location. On peut trouver les 34.9 AC disponibles en France, en Allemagne, en Croatie, aux Pays-Bas, bref, partout en Europe. Le poste, bon, deux propulseurs. Même si les lindes sont déjà très 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 maniables, les deux propulseurs vous donnent le contrôle très précis, surtout pour les amarrages et dans les écluses. Monomotorisation. Celui-ci est équipé du Volvo Penta 75 chevaux. Ce bateau vous donne une vitesse maximum de 7 nœuds, parce qu'en effet, c'est une coque à déplacement. Tous les lindes sont des coques à déplacement. Donc la vitesse, en effet, c'est limité par ce qu'on appelle la vitesse critique de la carène. Des passe-avant très larges tout autour du bateau. Une bastingage tout autour aussi pour une bonne sécurité. On peut faire une tour à l'extérieur. Ici, vous avez une partie de bastingage qui bascule, qui forme une échelle. Donc c'est très pratique pour descendre du bateau, surtout quand vous êtes améré le long des pontons. Devant, le roof de la cabine avant vous donne une belle plage pour se bronzer. Et bien sûr, devant, vous êtes équipé du gando électrique. Ce bateau, comme je vous ai dit, est destiné pour la location. Et donc ça explique pourquoi nous avons un mât très court à bord, celui-ci. Un bateau qui est destiné pour une utilisation mixte, bien sûr, aura un mât plus haut pour les feux de navigation, éventuellement un radar, antenne, VHF, GPS, etc. On peut revenir vers l'arrière du bateau. Ouverture dans la cabine, dans le salon. Encore le bastingage qui transforme mon échelle ici. Et finalement, le long du bastingage extérieur, ça c'est le montage pour un bimini. Donc tout l'extérieur du bateau peut être fermé par un cabriolet et aussi un bimini à l'intérieur. Donc vraiment un bateau très très spacieux pour un 10 mètres. Deux cabines. Une belle cabine avant avec douche et WC. Allons-y. Grand lit avec à tribord son cabinet de douche et éventuellement à bas bord, cabinet, toilette, lavabo. Donc très rare dans les bateaux de 10 mètres de proposer un cabinet de douche et un cabinet de toilette séparé. À bord de l'Elynssen, toujours, toujours, on propose un maximum de rangement. Ou on peut ajouter un placard, un tiroir, une coffre, c'est fait. Dans le carré, dans le salon, voilà, si on parle de rangement, permettez-moi de vous montrer cette grande soute qui fait le large total du bateau. Et vraiment, il y a l'espace là. Un bateau très très convivial parce qu'en effet, l'espace habitable est sur un seul niveau. Donc vous avez le canapé qui est transformable en lit double. Vous avez le coin cuisine avec plaque de cuisson avec beaucoup de rangement et voilà. À l'arrière du bateau, la deuxième cabine. Là, on retrouve les mêmes installations, les mêmes finitions avec grand lit et deuxième sanitaire avec WC, lavabo et sa douche. Donc une belle utilisation de l'espace disponible et tout ça sur un bateau qui fait un peu plus de 10 mètres. Un petit table à cartes avec un fauteuil très confortable et encore toujours du rangement. La finition que vous voyez ici, c'est de série. Donc c'est une finition en cerisier américain. C'est un bois assez clair. L'avantage du cerisier américain, c'est que ça ne devient pas rouge foncé avec l'âge. Cellerie en cuir et tout ça de série. Pour accélérer la salle de machine, il faut simplement déplacer la table. Ce qu'on peut faire ici. ici. Donc voilà, le Volvo Penta D2 75 chevaux. Comme vous pouvez constater, très, très, très bien accessible tout autour du moteur. Donc l'entretien vraiment très facile. Donc le voilà, le Linsen 34.9 AC.